Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de parler à un psychanalyste et celui de se confesser à un homme de religion ? Il disait « À votre confesseur, vous dites tout ce que vous savez. À un psychanalyste, vous dites tout ce que vous savez et aussi tout ce que vous ne savez pas. » C'est de cette façon lapidaire que le père de la psychanalyse montrait comment les rêves, les lapsus, les actes manqués, pour ne citer qu'eux, sont une voix royale pour faire parler l'inconscient. C'est en effet par une parole spontanée, dénuée de toute autocritique, c'est par ce phénomène de la libre association que nous prenons conscience sur le divan de ce que nous ignorions de nous et qui soudain émerge. Alors, voyez un peu cette image. Vous êtes sur un bateau, au milieu de l'océan, autour de vous, de toutes parts, jusqu'à l'horizon, de l'eau, rien que de l'eau, du bleu, rien que du bleu. Et soudain, là, devant vous, une petite masse noire qui sort de l'eau. Et sous vos yeux stupéfaits, voilà que cette masse noire émerge des flots comme une espèce de tour Eiffel de chair inattendue dans ce paysage liquide. Une baleine se dresse devant vous de toute sa gigantesque hauteur. Nous restons ébahis, stupéfiés, statufiés, émerveillés devant cette apparition. Cette image m'en rappelle une autre, que nous devons à Pierre Dacot. Pierre Dacot qui, avec ses livres, a suscité nombre de vocations de psychothérapeutes et de psychanalystes dans les années 70. La scène se déroule il y a plusieurs siècles, sur une île déserte. Enfin, déserte, pas tout à fait, tout à fait, parce que voilà un naufragé que la tempête a rabattu il y a très très longtemps sur la côte et qui vit là, seul, depuis de longues années, ignorant absolument tout du progrès et des nouvelles inventions du monde. Et puis un jour, la mer abandonne sur la plage un piano que notre homme découvre de nombreuses semaines plus tard. Les touches du piano sont recouvertes par des algues qui ont séché au soleil. Ça fait une espèce de croûte brune qui épargne seulement une touche, une seule touche. Étonné de sa découverte, le naufragé fait le tour de cet objet étrange. Il s'interroge, il caresse le bois, il appuie par inadvertance sur la touche visible et là, miracle, ça produit un son. Et notre homme est émerveillé. Cet objet rejeté par la mer produit un son. Et voilà notre naufragé qui, désormais, pendant des années, chaque matin, vient rendre visite à cet objet et appuie sur la touche qui produit toujours, toujours le même son. Et puis un jour, un bateau, un bateau accoste par hasard sur cette île qui ne figure sur aucune carte. Et à son bord, il y a un pianiste, un pianiste tout surpris de découvrir un piano en cet endroit. Le naufragé qui est tout fier de son instrument, il en fait la démonstration à son hôte, il appuie sur la touche blanche, il appuie encore, encore et encore. Et le pianiste, alors, tout doucement, arrache la croûte d'algues qui recouvre toutes les autres touches. Il se met à appuyer sur chacune d'entre elles. Et ça fait une jolie mélodie. Et le naufragé n'en revient pas. Chaque touche produit un son différent. Les sons se mélangent, les doigts du pianiste se promènent sur le clavier. Ça produit des sons très agréables. Notre homme est émerveillé et à la fois plein de regrets. Parce que lui qui croyait tout connaître de ce mystérieux instrument, se rend compte qu'il a passé de très très longues années à exploiter une infime partie. des possibilités du piano. Sous-titrage ST' 501